Je suis une personne avec beaucoup d'opinion et j'ai suivi la politique longtemps. Je lisais les journaux, j'écoutais la radio, la télévision, et à chaque fois que j'entendais parler de quelque chose qu'avait fait le gouvernement, j'avais des idées. Si on espère changer le monde, il faut venir où ça se passe. Et ces changements importants pour la population se passent au Parlement. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé que j'en avais assez de suivre comme observateur et je voulais devenir un acteur politique. Se promener dans Laurier d'Orion est un vrai bonheur. On ne sait jamais qui qu'on va rencontrer. Et c'est en se promenant dans ce comté qu'on réalise la grande richesse que nous avons à travers notre diversité. Laurier d'Orion, c'est Parc-Extension et c'est Villeray. Et Parc-Extension, c'est un petit peu différent. L'immigration est beaucoup plus présente dans Parc-Extension. On a au-dessus d'une centaine de groupes ethniques qui partagent une quarantaine de langues. Parc-Extension, lorsque vous vous promenez dans Parc-Extension, vous allez trouver des endroits que vous ne pouvez pas trouver partout au Québec. Il y a une réalité très différente. Les odeurs sont différentes. Les saveurs sont différentes. L'habillement des gens est différent. Les lieux de prière, les temples, les goudoiras, les mosquées, c'est très différent. On n'en trouve pas partout au Québec. Alors, ça fait une belle richesse. Et Villeray, c'est différent. C'est une population un petit peu différente. Il y a aussi son immigration. Il y a beaucoup plus de gens d'origine canadienne-française qui sont au Québec depuis longtemps, qui s'expriment principalement en français, qui sont mélangés et métissés avec des gens qui viennent d'ailleurs. Le Maghreb, l'Amérique latine et ailleurs. L'achat local est important pour ces populations-là. C'est des gens qui préfèrent prendre leur vélo et marcher que de prendre leur véhicule. Alors, c'est un comté qui a énormément de charme, mais relié au centre par le magistueux Parc Jarry. On est reconnus mondialement pour le Parc Jarry. Un espace magnifique, vert, en plein milieu de la ville, où les familles peuvent aller la fin de semaine se promener, jouer au ballon. On est vraiment chanceux d'avoir un comté riche à tous les niveaux, que ce soit dans la population, que ce soit dans la diversité, que ce soit au niveau de la langue, de la culture. C'est une circonscription qui est vraiment comme aucune autre circonscription au Québec. Les gens de Laurier-Doréon viennent de tout le monde. Ils viennent ici en cherchant une meilleure vie, pour leurs enfants. Et certains de ces gens ne pourraient pas nécessairement avoir leurs voix écoutées ici au Parlement des Nations. Donc, c'est tout le plus important qu'ils aient un membre du Parlement qui comprenait les, comprenait leur réalité, et ne sient pas d'un débatte, et sient pas d'un débatte, et sient pas d'un débatte. Tous les jours, je suis venu à la famille de Québec, dans la ville de Québec, dans cette house de la population, je prends avec moi le pensant que les décisions que je fais ici aujourd'hui vont changer leur futur. Nous sommes ici pendant un temps limité, mais l'impact de nos décisions long nous débrouillons. Tout ce que nous faisons est de donner un meilleur vie à nos citoyens et à nos générateurs prochaines. Et l'entendre ce que aujourd'hui a seulement augmenté ma motivation de venir ici, de représenter mes citoyens correctement, et de effectuer le changement que je crois que nous avons besoin afin d'être dans un plus fort, plus prospérité Québec. J'ai toujours la même motivation qui m'a animé lorsque j'ai été élu pour la première fois en 2007. Je dois vous dire que des fois, je me sens encore plus motivé. Mais évidemment, j'ai pris une certaine maturité. J'ai des enfants aujourd'hui, je suis marié aujourd'hui, alors que je ne l'étais pas. En tant que père de famille, je comprends la réalité des familles québécoises. C'est important pour moi de comprendre pourquoi il faut assainir nos finances et relancer l'économie. « Je veux léguer un meilleur Québec à mes enfants. » Et pour les autres familles du Québec, c'est là la vraie équité entre les générations. C'est de dire « Aujourd'hui, on est là. » Mais les décisions que nous prenons, nous, ici, aujourd'hui, vont affecter la vie de plusieurs générations de Québécois qui vont nous suivre, qui vont arriver après nous. Et c'est une grande responsabilité. Et il faut bien l'apporter, cette responsabilité-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501